Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est sans grande surprise que je vois les cryptos se casser encore un peu plus la gueule. Ce matin, on va quand même regarder l'Ether, je trouve ça assez impressionnant. Là, il n'y a plus aucun support, on est déjà venu chercher mes supports de long terme, 256. Il va de soi que du coup, je n'achète pas, on est toujours hors contexte. Alors, que ce qui se passe ? Pourquoi ? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit l'Ether ne vaut rien, en fait, puisque là, moi, je pense qu'on est vraiment sur des soutiens de vraiment moyen-long terme et ça devrait payer ici. Soit BTC se tient au-dessus des 6 000 pour une raison qui m'échappe complet. Mais moi, je n'y crois pas une seule seconde et je n'y paierai pas à 6 000 dollars. C'est clairement hors contexte. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je vous le dis comme je le sens, ça me gêne énormément. Alors, il y a une solution qui serait pour moi la solution de facilité, c'est de dire je prends un peu de tout et puis je ne regarde plus. Moi, dans l'incertitude, je me dis de toute façon, je prendrai des achats. Ça, c'est certain. La question, est-ce que j'ai réellement besoin de les prendre tout de suite, tout de suite ? La réponse pour moi, c'est non. Mais j'hésite quand même, je ne vous cache pas, à prendre peut-être un tout petit peu d'Ether, reprendre par exemple les 50% que j'ai sortis précédemment. Donc, je surveille. Mais bon, honnêtement, moi, cette zone-là me semble très, très attractive pour des achats. Ça, typiquement, c'est ce que j'attends sur le Bitcoin. Voilà, c'est-à-dire que là, Bitcoin n'en serait que là et il lui resterait tout ça à se prendre dans la gueule. Maintenant, vu que les décorrélations sont bien en place, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement un Bitcoin qui va le faire avec un Ether qui remonte ? En fait, tout simplement pour vous casser la tronche, encore une fois. Plus vous cherchez à comprendre, moins vous comprendrez grand-chose. Donc là, bon, moi, je vais dire, je vais payer le niveau. Ce niveau, je l'avais noté. Il m'intéresse. Je vais reprendre quelques Ethers. Voilà. Donc, je n'ai pas la fin du monde. Je vous rappelle, je vais mettre 5 000 euros d'Ethers. J'en ai déjà 3 500 qui me restent donc de mes achats de merde de la dernière fois puisque j'en avais sorti que 50%. Donc, des achats avec un prix moyen par là, 429, un truc comme ça. Et là, je vais en reprendre un peu. Voilà. Et après, Ether terminé. Donc, moi, c'est vraiment j'achète là, j'achète là et je ne touche plus. Et Bitcoin, ben non. Moi, Bitcoin, je n'achèterai pas pour l'instant. Et puis, si Bitcoin continue de chuter et fait encore chuter les Ethers, ben soit. Et moi, ici, côté Ether, ça me semble quand même être un prix intéressant. Alors, le volume n'est pas encore totalement là, mais on se rapproche des zones qui m'intéressaient. Je vous rappelle surtout que là, aujourd'hui, la bougie, elle n'est pas du tout clôturée. Et on a quand même un volume assez intéressant aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous le dis, je vous le donne en direct live. Je le découvre. Encore une fois, je ne prépare pas les émissions. Moi, le seul truc que je vois là, ça risque d'aller un petit peu plus bas. On a dépassé la target ici. On la déborde, ce qui fait que j'ai tendance à penser qu'on devrait faire un pullback, puis une dernière poussée baissière. Donc, on va aller, allez, on va analyser. Il n'y a pas d'urgence, encore une fois. Il s'agit de bougies 2 heures. Donc, vous n'en faites pas si vous ratez le coche là tout de suite. Il ne faut pas sauter immédiatement. Vous dire, il faut absolument acheter, fil achète, c'est parti. Non, non. C'est vraiment du buy and hold. Et je vous dis, je me tiens prêt à ce que ça tombe beaucoup plus bas. Mais je m'en fous. Voilà. C'est juste que ces prix, je les avais identifiés. Ils me plaisent. On va essayer de faire une analyse un petit peu plus longue. Je vais essayer de voir un ETH qui a un peu plus d'historique. On va essayer Bitfinex. Tiens, justement, on va aller voir quelle est la tronche du volume chez Bitfinex. Bref, c'est à peu près sensiblement pareil. Donc, vous voyez, Bitfinex, dans l'historique, ils ont quand même fait beaucoup, beaucoup mieux en termes de volume à chaque fois qu'ils ont rect. Voilà, bam, ça fait mal. Même chose ici. Bam, ça démonte des stops. Vous voyez bien la tronche des bougies. Donc, je pense qu'il y a encore de la marge. Voilà. Honnêtement, pour moi, il y a encore une grosse, grosse marge par rapport à la bougie en cours. Donc, ça, en fait, c'est la bougie d'hier, en fait. Celle qui a été clôturée là. Nous, on n'en est que là. Donc, à voir. Moi, je pense que ça peut aller un peu plus bas encore. Peut-être ici. 222. Ça ne me semble pas inintéressant. On va aller vérifier si on a laissé traîner du volume ici. Mais très clairement, je pense que oui. Donc, effectivement, ma bougie d'intérêt, elle sera là. Alors, on va voir ce petit monde. On va zoomer un bon coup. OK. Donc là, évidemment, c'est le volume qu'on a déjà retesté. Et voilà. Ici, vous voyez bien. Là, c'est clair et net. Ici, il y a eu des gros ordres passés. Et on n'est pas revenu tester ces prix. Donc, ça donne 221 et des poussières. Qui me semble être un prix assez intéressant. Et là, fais voir où on en est. Ouais. Effectivement, ici, il y a un premier prix intéressant. Et ça, celui-là, c'est clair. C'est le prix que j'avais vu là. Les 260 qui est par là. Et il reste effectivement un prix en dessous à tester. 221, 222. Alors, moi, je vous propose deux choses. Moi, c'est ça que je vais faire. En fait, comme il me reste à peu près 1 500, on va dire 2 000 euros. Je ne vais pas chipoter. Je vais probablement mettre 5 000 d'Ether. Peut-être 5 500. Comme là, il n'y a pas de timing sur BTC. Je vais acheter un peu d'Ether. Un petit peu plus que prévu. Mais je solderai une partie de ces Ethers quand ils remonteront. C'est-à-dire que sur des pull-back, j'essaierai de revendre quelques Ethers. Pour à la fin, avoir le volume que je vous avais dit. J'hésite encore 75, 25. C'est-à-dire 75 % de BTC, 25 % d'Ether. Ou 2 tiers, 1 tiers. Bon, vu ce que j'ai en face de moi, honnêtement, je pense que 2 tiers, 1 tiers me semble plus intéressant. Vu les décorrélations, je préfère répartir le risque. Donc, ce sera probablement plus 2 tiers BTC et 1 tiers Ethereum. C'est-à-dire probablement 10 000 balles de Bitcoin et 5 000 balles d'Ether au final. Voilà. Donc, en fait, enfermé dans le wallet, dans le ledger, c'est ça que je veux à la fin. 2 tiers, 1 tiers pour un total à peu près de 15 000 euros, pas plus. Ça veut dire que je vais en mettre un peu de ma poche. Mais les trois quarts de ces achats auront été gentiment payés par le marché dans sa phase de recrachement et de défonçage de cul d'acheteur. Donc, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Maintenant, on va voir. Donc, Ether, deux solutions. Comme je vous l'ai dit, on revient ici. Donc, on va noter 221,41. Voilà. Donc, il y a la prochaine zone où se trouve un support. Je vais aller la noter. C'est assez étrange qu'on ne la voit pas sur celui-là de profil. Vous voyez, comme quoi, l'intérêt des exchanges, c'est vraiment... Là, c'est fou parce qu'au même endroit, on ne voit pas l'ordre là. Là, il n'y a que dalle. Personne n'a passé de gros ordre ici. C'est-à-dire que sur Bitstamp, il n'y a pas eu 221. Il n'y a que dalle, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est très étrange. Vous voyez, en plus, 221, ici, ça ne correspond à rien. Bon, enfin, c'est ce prix-là qui avait été fait, exactement. Ici, là. Donc, 221, 222. Le bas de cette bougie-là, en fait. À voir. Allez, attendez. On va quand même aller, pour le délire, on va aller chercher les ETHUSD ailleurs. On va aller voir, par exemple, chez Binance. On va voir si, eux, ils ont un petit quelque chose qui traîne. Hop. Voilà. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il y a, mon Goku ? Tu ne vas pas calculer ? Pourtant, il y a bien du volume, là. Qu'est-ce que tu me fais ? Bon, pas grave. On va aller regarder ici, au volume profile. On devrait avoir l'info. Bon, là, il n'y a pas... Il n'y a pas furie de volume. On va bien zoomer. Ça déconne un peu sur les profils. Bon, ça n'a pas l'air d'être folie, folie furieuse. Bon, on le voit bien, ce niveau, techniquement, ici, là. Mais très sincèrement, est-ce qu'on va y aller ? Moi, je me pose la question. J'ai même plutôt tendance à répondre que non. Ça, moi, c'est vraiment ce que j'appelle une queue de vente, en fait. C'est-à-dire qu'on vient ici, on piège un max de vendeurs. Et en fait, bam, derrière, ça remonte et on ne revient plus jamais chercher ses prix. Alors, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être un peu de volume qui reste en demande à 221, mais ça date tellement. Je veux dire, là, on remonte en septembre 2017, vu la violence des cycles. Bon, voilà. Alors, après, il y a toujours le quid du volume. Voilà. Pour moi, le volume reste assez faible. Donc, voilà. Mais on est bien sur un niveau technique. Il avait été franchement identifié depuis un bon moment. Je n'ai pas la certitude qu'on aille bien, bien, bien plus bas que ça. Et on est sur des prix qui m'intéressent. Donc, on va aller regarder en 15 minutes si des fois... Ouais, voilà. En plus, vous voyez, ça commence vraiment à travailler, le prix. On voit bien que cette zone intéresse. Maintenant, ça pourrait quand même aller plus bas. Mais moi, ça me paraît pas mal. Dans le sens où, bon, on est plutôt sur des cycles prise de profit. Donc, ce n'est pas non plus le plus agressif des acheteurs. Mais, vous voyez, s'attendre à une phase de range, au moins sur cette zone de prix. Et après, probablement, BTC qui va venir faire la différence, tout simplement. Derrière, soit BTC racle une nouvelle fois tout le monde. Soit tout simplement, on s'en sort. Mais bon, voilà. Moi, je vais prendre quelques petits achats, donc, sur cette zone-là. Je vous mets en pause et je vais aller le faire direct. Hop, voilà qui vient d'être fait. Donc, à peu près 6 et quelques éterres qui ont été faits. Donc, 1 500 euros, encore une fois. Pas de changement par rapport à ce que je vous annonce. C'est juste que je ne le fais pas devant vous pour des raisons de sécurité bêtes et méchantes. Je préfère ne pas le faire pour éviter d'emmerder, quelle qu'elle soit. Mais comme certains peuvent être très intelligents dans la bêtise, je préfère éviter de prendre des risques inutiles. Mais voilà. Donc, encore une fois, fait en toute transparence. Donc, je vous dis, là, le dernier tic qui vient de remonter, moi, je suis exécuté, je crois, à 250... 258... Attends, je ne sais plus, je viens de le fermer. Bon, enfin, en euros, là, voilà. C'est à peu près à ce prix-là. Mais c'est moi qui viens de faire remonter le dernier tic. Donc, Bitcoin, j'attends pour l'instant. Quid de savoir si BTC m'intéresse ou non ? On va voir si ça, ça redescend beaucoup plus bas. Moi, il me semble que c'est assez intéressant. Bon, j'aurais pu très bien mettre un ordre ici et attendre. Je pense qu'on reviendra tester ces prix. Maintenant, bon, voilà. Comme on est sur une queue de vente, moi, on est sur les prix intéressants. Je prends mes ordres. Encore une fois, je vous ai dit, à ce niveau-là, ce n'est vraiment pas la même logique. Alors, voilà, on va terminer le secteur crypto là-dessus. C'est vraiment quelque chose... J'ai besoin que vous compreniez ça. C'est important. Il faut comprendre une chose. Ce que je fais habituellement, c'est de la spéculation pure. L'objectif, ce n'est pas d'acheter quelque chose pour le garder. L'objectif, c'est vraiment d'acheter pour essayer soit de revendre un peu plus cher, soit de vendre à découvert pour essayer de racheter moins cher. Mais l'objectif n'est pas de posséder la chose. Donc, je me fous complètement de ce que je trade. Après, j'ai des valeurs morales qui font que certaines choses, je ne vais pas les trader. Mais mis à part ça, l'objectif n'est pas de garder l'actif. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de la spéculation pure. Après, il y a des horizons de temps sur cette spéculation qui fait que je peux détenir ou non cet actif-là pendant une durée qui va osciller entre une semaine à deux à trois mois, pas plus. Je tiens les trades rarement plus de trois mois, sauf évidemment pour la UDNZD et les cas spécifiques comme ça. L'investissement, c'est autre chose. L'investissement, c'est quand on va dépasser des horizons de temps, un an, deux ans. Dès qu'on va arriver sur ces trucs-là, évidemment, là, on ne fait pas ça sur des produits dérivés comme le CFD parce que là, c'est con. Vous allez payer un peu tous les soirs. Donc, non, il faut bien évidemment, dans ce cas-là, posséder l'actif en réel et le conserver tout simplement. Donc, soit sur un portefeuille d'actions, si c'est des actions, voilà, ce truc-là. Donc, le truc, c'est de vous dire, c'est là, on est en train de faire autre chose. Pour moi, ce n'est pas du tout le même métier que je suis en train de faire. Là, c'est un métier plus proche de l'investissement que de la spéculation. Donc, en spéculation, la précision, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va conditionner votre gain. Dans l'investissement, la précision, certes, est importante, mais on ne s'en bat un peu les couilles. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, ce n'est pas d'acheter à 258 au lieu de 268. Je m'en fous. Là, les objectifs, c'est d'essayer de retirer au-dessus des sommets historiques. Et je vous avais dit ça. Alors, je sais, beaucoup vont dire, mais pourquoi tu achètes ? Parce que c'est bien deux choses différentes. Il faut que vous soyez capable de sectoriser ces deux choses dans votre tête. Ce que moi, je fais ici, n'a rien à voir avec ce que je fais devant vous depuis des mois. Voilà. Ce que je fais devant vous depuis des mois, c'est de la spéculation pure. Je vais arriver à le supprimer, ce truc. Voilà. Ce qu'on fait, ce que je fais là, ce que je viens de faire devant vous, c'est de l'investissement. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est vraiment patience, patience. Je paye un niveau de prix parce que c'est un prix qui m'intéresse. Voilà. On est bien sur les zones escomptées. J'ai dit là-dessous, c'est intéressant d'acheter des Ethers. Sous cette zone-là, sous la bosse de volume, donc sous les 300 en équivalent de dollars. Et ça peut tirer jusqu'à 220. Voilà. Maintenant, moi, on est sur le prix moyen entre les deux. Ça me paraît intéressant. Je prends. Voilà. C'est à voir. Je ne cherche aucun signaux ni rien du tout. Encore une fois, différente de la stratégie habituelle. Ici, je ne cherche pas à appliquer la stratégie. La stratégie, elle me dit juste, effectivement, tu vas pouvoir y aller. Tu peux gérer ton risque ou non. Voilà. Bon, moi, j'ai une position ici. Ça m'intéresse. Mais c'est bien dans une stratégie d'investissement. Et encore une fois, les objectifs sur l'Ether comme sur le Bitcoin, pour moi, c'est de tirer là. Donc, du 1727. Autant vous dire qu'en achetant ici un petit delta de 10 dollars, j'en ai strictement rien à branler. Voilà. Donc, je prends tout de suite et on verra bien si ça paye, ça ne paye pas. Voilà. C'est vraiment du buy and all. Là, de toute façon, en gros, j'ai pris tous mes Ethers. J'en ai un tout petit peu plus que ce que je voudrais. Quoi que non, non, j'en ai pile poil le bon montant. 3 500 plus 1 500, 5 000. Voilà. Les Ethers, je ne touche plus. Voilà. C'est-à-dire que là, mes Ethers, je vais les prendre ce soir et je vais les foutre dans le Ledger et ils n'existent plus pour moi. Voilà. Ethers, le scénario pour moi est terminé. Maintenant, c'est soit ça vaut 0. C'est possible. Et dans ce cas-là, je perds 5 000 balles. Soit ça vaudra peut-être un jour 1 700 et dans ce cas-là, je prendrai du pognon. En attendant, je ne gère rien tant qu'on n'a pas franchi une résistance. C'est-à-dire que là, tant qu'on n'est pas au-dessus de 500, ça ne m'intéresse pas. Et puis pour les Ethers, il faudra même derrière franchir les 824. C'est-à-dire que là, en fait, maintenant, c'est soit 0, soit 500, soit un dépassement haussier des 500 par des clôtures. Tout ce qui se passe entre les deux, encore une fois, c'est Black Box. C'est-à-dire que là, je m'en cogne, mais complètement, de ce que va faire le prix là-dedans. C'est vraiment de la Black Box et c'est aucun espèce d'intérêt tant qu'on ne ressort pas de cette box. Alors ici, on va mettre à la limite 50 dollars, soit 100 dollars. Si on devait casser les 100 dollars par le bas, je commencerais sérieusement à me poser des questions. Mais bon, on va voir. Voilà. Entre 100 dollars et 500, il ne se passe plus rien pour cet actif, pour ma part. On risque d'ailleurs de mourir là-dedans pendant un bon moment. Tout ce qui m'intéresse, c'est le moment où on arrivera éventuellement à en sortir par le Nord. Voilà. Pour les BTC, le scénario toujours en cours. Je dissocie clairement les deux. Je ne sais pas pourquoi BTC se maintient au-dessus des 6 000 dollars. J'ai vu 2-3 trucs passer, mais c'est encore une fois, ça me semble juste du blabla pour faire parler les imbéciles. J'ai vu un truc qui disait alors les market makers chinois, les vilains méchants, maintiennent le prix au-dessus de 6 000 parce que sinon le TF passe pas. Sinon, ce n'est pas viable pour l'ETF si on est en dessous de 100 millions de market cap et ça correspond à 6 000 dollars. Donc bon, peut-être que ces vilains méchants manipulent le prix pour arriver à avoir le délire de l'ETF. Qu'est-ce qui ne les empêchera pas si ça passe derrière de faire un gros sell-off et de tout laisser tomber ? Donc voilà. Moi, honnêtement, je m'en fous. Je ne cherche pas à comprendre. Je trouve ça effectivement bizarre qu'on arrive à se maintenir au-dessus des 6 000 dollars mais en attendant, qu'est-ce que ça peut me foutre ? Si on ne va pas chercher les 3 000, on ne va pas chercher les 3 000 et ce n'est pas grave. Je veux dire, j'en ai déjà des bitcoins donc ça m'ira très bien si on ne casse pas les 6 000 dollars. Maintenant, dans ce cas-là, je veux la traversée du désert. C'est-à-dire, on peut éviter la phase de wreck qu'ont fait tous les altcoins. Dans ce cas-là, ce ne sera pas mauvais signe mais bon, voilà, qu'on appelle ça du market making ou de la solidité. Voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas non plus un gros volume de taré. Donc, me dire les market makers maintiennent le malade en vie et non, si c'était le cas, ça leur coûterait un max de pognon et ils seraient obligés de dépenser un volume complètement fou à racheter les vendeurs. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas trop de vendeurs sur bitcoin. Donc, ce n'est pas trop mal. Voilà. On va voir ce qu'il en est mais s'il y a besoin de rectes sur bitcoin, encore une fois, on le fera. Je vous dis, pour moi, c'est un besoin technique que tu allais purger les spéculateurs. Donc, moi, je reste persuadé qu'on le fera. C'est pour ça que je n'achète pas bitcoin pour l'instant et on verra. Maintenant, si bitcoin arrive à passer trois mois à 6 000 dollars, il n'y a pas de souci. Derrière, je serai prêt à l'acheter mais pour l'instant, il n'a vraiment, vraiment pas montré patte blanche en ce qui concerne ce que je recherche pour les achats de buy and hold. Allez, on sort de ce secteur-là et on va s'intéresser au secteur des actions qui fait un peu nawak ce matin. Je suis surpris de voir le JPN faire ça. Non, mais ça, what the fuck ? Bon, enfin, bref, on continue dans le néant de grand n'importe quoi ambiant à Wall Street et dans les secteurs globaux. C'est-à-dire, ça continue de chuter en Chine mais pourquoi le Japon remonte ? Parce que le Yen a dû nous faire un truc pendant la nuit. Alors, on va regarder les scénarios du Yen. OK, le Yen, effectivement, remonte sans grande, grande, grande surprise non plus. Moi, ça a été un encaissement partiel ici. Maintenant, est-ce que le Yen en a fini avec sa course ? Vraiment, pour moi, non. Donc, il y a encore du boulot sur le Yen, clairement. Détente du risque ou simple rebond technique, c'est une grande question. On va aller voir le Nasdaq. Ah, il tente quand même bien le rebond. Voilà, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui sur le Nasdaq. Mais, effectivement, bon, moi, je ne suis pas très fan de ce que je vois là. J'aurais vachement plus aimé voir une chute brutale cette nuit et, effectivement, c'est plutôt l'inverse. Donc, on va voir. C'est toujours le même délire. On va voir le Gold fait quoi ? Il tient son support. Super. Bon, ben, on va voir. Moi, je ne paye pas aujourd'hui, mais je paierai éventuellement plus bas sur les 1186. Si on vient chercher ce prix-là, je le prends. Sinon, aujourd'hui, j'attends de voir ce que le Gold fait. si l'invalide se break, ça me va. On est pile sur la target. Donc, encore une fois, le problème, c'est qu'ici, si vous achetez, moi, je n'ai rien au niveau du momentum qui m'invite à le faire. Donc, je m'attends à ce que le marché nous prenne juste encore une fois pour des imbéciles et viennent chercher les niveaux légèrement inférieurs. Mais normalement, on ne doit pas aller plus bas que ça. Les 1186, moi, je les vois juste fait hop comme ça en rapide, on fait chier tout le monde parce que Wall Street va essayer de franchir sa petite résistance. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que qu'est-ce qui va se passer si d'un coup, le dollar, enfin, si le Gold est plus recherché que le dollar ? Ça veut d'une part dire que le mumus dollar qu'on a depuis des mois est en train de s'inverser. On va le regarder tout à l'heure mais le DXY, pour moi, il est vraiment en train de marquer un sommet et lui, je vais m'y attaquer un petit peu plus sérieusement. Mais voilà, ce que je me dis, c'est que si d'un coup, quand on commence à avoir une recherche d'actifs refuge autre que le dollar, qu'est-ce que ça va faire pour Wall Street ? Est-ce qu'ils vont du coup avoir... Parce qu'il faut bien comprendre, quand le dollar baisse, c'est ouh, attrait des capitaux, quand le dollar monte, c'est ouh, aspect refuge, donc tout le monde vient chez nous. En fait, ils prennent le bond partout. Donc je vous dis, au bout d'un moment, ils vont juste prendre le mal partout. C'est-à-dire, on va se dire, oh putain, le dollar est peut-être un peu cher, oh putain, le dollar baisse et les taux baissent, c'est-à-dire qu'on remet en cause la croissance. Voilà, donc il faut vous dire un truc, cette belle mécanique qui a été haussière, c'est une décorrélation, c'est totalement anormal et ça se paiera au prix, évidemment, d'un moment où tout ce qui va se passer sur le dollar sera négatif, quoi qu'il arrive, même si ça ne l'est pas réellement. Parce que cette phase haussière, elle est complètement débile. Évidemment, le dollar a été le grand catalyseur. Rassurez-vous, le jour où ça va s'inverser, ça va péter pas mal de mecs. Alors en plus, hier, j'ai vu 2-3 articles qui m'intéressent, c'est-à-dire qu'au niveau du commitment of traders, c'est-à-dire ça, c'est le... Merde, c'est qui qui publie ça, déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est Chicago Board ou pas. Bon, bref. En gros, le commitment of traders, c'est ce qu'on appelle un indice de... C'est publié chaque semaine. C'est l'indice de... Ce n'est pas le sentiment, mais c'est l'indice du positionnement des traders selon différentes catégories. Donc il y a ce qu'on appelle les traders commerciaux qui font du hedging, tout simplement, c'est-à-dire en fait des entreprises qui vont se couvrir sur telle et telle chose pour éviter d'avoir à subir trop fortement les variations de telle ou telle chose. Voilà. Par exemple, les gens qui vont se couvrir sur le gold parce qu'ils travaillent dans la métallurgie et ce genre de trucs. Et les gens qui vont se couvrir en vendant le gold. Par exemple, si le gold est une part principale... Enfin, si le prix du gold est important dans la rentabilité d'une entreprise, si le prix du gold chute, ça pénalise les gains de cette entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se couvrir sur des contrats futurs de gold à la baisse pour que si le gold baisse, elle gagne le manque à gagner sur les contrats futurs et ça lui évite de subir trop fortement cette chute dans son chiffre d'affaires. Et ce qu'on a vu là, c'est qu'au cours de la dernière semaine, le positionnement vendeur sur l'or, sur le dollar et sur le GBP se sont faits de façon encore plus agressive que précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se positionnent sur ces marchés ont très agressivement renforcé leur position au courant de la semaine passée. Ce qui m'inquiète considérablement puisque en fait, si ces mecs-là, si les spéculateurs renforcent les positions à la vente sur le gold, sur le GBP et sur le dollar, c'est-à-dire tous les actifs qui pour ma part sont complètement manipulés, ça peut vouloir dire deux choses. Soit d'une part, c'est cool parce que ça abaisse leur stop, ce qui fait que maintenant on va pouvoir aller les défoncer rapidos et ils vont perdre tout leur gain en ayant traîné comme des imbéciles. Option numéro 2, il n'y a personne qui se met vraiment en face et là, ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un marché où il n'y a plus du tout d'acheteurs. Moi, très honnêtement, je vous dis, le gold, si on ne réagit pas à 1180, dessous, ça ne m'intéresse plus du tout. Dessous, moi, je lâche les stops et je sors complet du gold, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire à long terme là-dessus. Je vous rappelle quand même que là où on en est, là, ici, même si on vient là, c'est le maxi que j'autorise, il est hors de question de faire des clôtures daily sous 1183. Là, ça deviendrait vraiment un gros, gros, gros danger sur le gold, tout simplement d'aller s'enfoncer et de venir, je ne sais pas à combien, mais 600, 700, Dieu sait combien. Alors que pour ma part, on doit d'abord aller se faire un petit coucou à 1500 et encore, on va dire au minimum 1450, mais très probablement qu'avec leur connerie, on ira plus loin. Donc pour l'instant, vraiment, je vous dis, patience sur le gold. Ce pricing-là, c'est tout aussi débile que ce qu'on faisait ici à l'époque, ça va se prendre à une grosse claquasse, à une grosse claquasse dans l'autre sens et je pense que le mini, c'est de revenir chercher encore une fois les médianes de range, c'est-à-dire d'abord les 1200, 1300 et puis évidemment d'aller les déborder et je pense qu'à terme, on pourra sans grand problème aller franchir les 1360. La question derrière, c'est jusqu'où est-ce qu'on ira quand on l'aura fait ? Quelle sera la structure qui nous aura fait consolider ? Moi, pour l'instant, je spécule sur celle-là, c'est-à-dire la possibilité qu'on aille s'échouer une nouvelle fois sur les 1360 pour aller rechercher 1260 puis après, on y va cordialement. C'est une des options, il y en a vraiment beaucoup. Pour l'instant, il va de soi que là, moi j'attends. Le gold, ça ne me donne pas du tout envie d'acheter là de façon immédiate. Ce que j'ai en face de moi, c'est juste un marché en perdition complète. Donc, j'attends de voir et d'avoir de plus amples informations. Déjà, tant qu'on n'a pas cassé le plus haut daily du jour précédent, il n'y a pas de stabilisation sur ce support. Moi, j'aimerais bien maintenant... Alors, le mieux, ce serait qu'aujourd'hui, boum, gold explose. On vient clôturer à 1220 ce soir. Avalement haussier avec clôture en haut et on fait un truc bien propre. Et là, on n'en parle plus. Là, franchement, moi, ça m'irait très bien. Ce serait la solution la plus haussière. L'option numéro 2, je vous dis, c'est aujourd'hui, on se fait un petit doji et puis demain seulement, on s'attaque à franchir tout ça par le nord. Pour l'instant, bon, il faut laisser la zone travailler et je ne vois pas... Voilà. Mais on va s'attaquer direct au problème. Je pense pour moi que the problem se trouve là. On va aller regarder en intraday. Alors, encore une fois, attention, ces bougies-là, même chose hier, c'était assez punchy. Ça, c'est juste du fake pricing. Voilà. Donc, on n'est vraiment pas là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le double BR ici. Il est bien beau, il est bien propre. On a mis pas mal de temps, mais il est passé. C'est-à-dire, regardez, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et c'est le maximum qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'après un signal sur achat ou BR et compagnie, c'est maximum six bougies pour garder le BR OK qui était là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a eu ici le triangle rouge, il y avait toujours le BR OK sur momentum. Ce qui fait que là, on a bien un double signal vendeur. Et pour moi, il y a une grosse résistance qui s'est formée à partir du moment où les premières mèches se font, je vous rappelle, et derrière, on étend. Ce qui fait que pour moi, il y a une grosse résistance là qui s'est mise en place. C'est une zone à short et vous voyez que pour l'instant, elle tient plutôt bien et on l'a déjà retesté. Je m'attends aujourd'hui à voir le dollar se péter la gueule. Alors évidemment, je vous en ai parlé depuis hier. Je vais donc me positionner en conséquence. C'est-à-dire que mon GBPUSD, hier, je lui en ai remis une petite plouchette. Alors une toute petite, on était sur le niveau de support identifié. Donc j'ai racheté hier un tout petit peu de GBPUSD. Mais un tout petit peu, je vous rappelle, je me suis bien fait dézinguer sur celle-là. Donc il est hors de question de repartir toute la fleur au fusil et de retirer sur tout ce qui bouge. Mais pour l'instant, donc évidemment, le volume que j'ai sorti hier sur l'euro-yen, je suis allé le remettre sur l'euro-doll et le GBPUSD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vends l'euro-doll, j'achète un peu de rodoll et je vends un peu de, j'achète un peu de GBPUSD. Voilà. Le volume que j'ai encaissé hier en euro-yen, je le répartis euro-doll et GBPUSD pour l'instant. L'euro-doll, c'est surtout pour me servir de couverture pour l'euro-yen parce que je pense qu'en cas de baisse, c'est l'USD-yen qui va baisser plus vite maintenant. Et j'ai reverse ma possession sur l'USD-MXN hier et je suis bien content de voir ça ce matin. En fait, tout simplement, quand j'ai mis mes retracements FIBO et que j'ai vu qu'on était pile-poil en train de traiter le 38%, je me suis dit « Oh putain ! Je sais ce qu'ils nous font les conos. » Donc en fait, ici, hier, j'ai encaissé mes gains et j'ai fait demi-tour et je suis bien content de voir qu'on a déjà pété le 23-6 ce matin. Je pense que l'USD-MXN, lui, il va se cartoucher mais allègrement. En fait, là, c'est... Le scénario, je le vois ici. C'est en hebdo. C'est-à-dire que quand je vois ça, allez, hop ! En fait, on se rend compte qu'ici, on vient de terminer une belle impulsion et que là, on est en train de faire juste une structure consolidante. Donc attention, l'USD-MXN garde une tendance haussière. C'est contre-tendance. Il ne faut pas s'amuser à me foutre du levier de taré là-dessus et clairement, je ne mettrai aucun levier sur ce scénario. Je resterai maxi en levier 1 mais je pense qu'il y a un joli gain à faire tout simplement en vendant là. Il y a un bon 10-12% à faire à la baisse et donc tout simplement, j'ai pris mes gains là et je les ai remis dans l'autre sens. Ça me permet de payer mon stop et donc j'ai un stop qui est payé à peu près ici au-dessus des 50% à 19 et quelques. Voilà. Donc je suis maintenant vendeur du SD-MXN. Ça me va bien parce que je pense que le DXY va se casser la gueule. Donc je vends le dollar à travers l'USD-MXN l'USDCNH qui est déjà en cours. L'USDCAD aurait été un bon vecteur mais je ne vais pas le faire. Je vends à travers le GBPUSD et l'eurodoll puisque donc je me mets à l'achat du dollar, enfin à l'achat de l'eurodoll donc à la vente ici du dollar face à l'euro. C'est donc tous les scénarios que j'ai mis en place. Voilà. Donc j'achète l'eurodoll sur ces supports identifiés. On est pile-poil sur la target la target SineWave. C'est-à-dire, je vous rappelle ici SineWave en daily a mal placé sa target. C'est-à-dire, vous voyez là, il l'a placée ici. Il aurait dû la calculer à partir de là. Et en fait, quand vous recalculez la target à partir de ce point, elle arrive ici pile-poil. Donc hier, j'ai acheté l'eurodoll. Tout simplement, pour ces raisons-là, on avait donc boule OK sur la target. C'est juste que la target a été mal placée et on était sur ma cluster de support. Donc, respect de la stratégie. Je pense qu'il faut acheter l'euro-dollar tout simplement parce que je pense qu'il faut vendre le dollar. Ce n'est pas vraiment c'est-à-dire pour ça que ça doit se détendre ce matin sur les indices. Mais je m'attends maintenant à ce que notre ami le dollar reprenne la danse et lui, je le vois plutôt baissier ce qui fait qu'à mon avis l'eurodoll. Ici, il y en a beaucoup qui se sont lancés à l'acheter vers les 1,15 alors que je pense, en fait, le prix, c'est d'acheter à 1,14 pour viser tout simplement un retour à 1,18 dans un premier temps et je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans un second temps. Mais voilà, pour l'instant, moi, c'est achat. Je sécuriserai vers là, vers les 1,17, 1,18. Une fois arrivé par là, je pense que je calmerai la bête et essayer de voir derrière si on peut aller un peu plus loin. Mais dans un premier temps, c'est ça. Je vous rappelle que mon objectif DXY, pour moi, c'est tout simplement que là, on fait une vague A, on va faire une vague B ici. Donc, je m'attends à un retracement typique de type 61 à 76,4 ici. Voilà. C'est-à-dire que si vous prenez le sommet DXY, je m'attends à ce qu'on revienne par là, voire carrément tout en bas. A, B, C. On vient un peu plus haut. Peut-être venir chercher ici les 98 ou se bloquer à 98 ou venir chercher à la zone décent. On voit bien les grosses résistances ici. C'est assez propre. C'est vraiment ça, pour moi, le schéma DXY. C'est de dire, tout le monde pense qu'il y a une tendance haussière. Moi, je pense que la tendance, non seulement, elle est baissière, mais en plus, selon le point B. Soit ici, on va carrément là au niveau du point B. C'est-à-dire, on va se faire carrément un 88,6 de retracement. Vous voyez, on vient carrément ici. Et là, dans ce cas-là, le point C viendra mourir là. Et ce sera parfait. Ça veut dire que, en termes de retracement baissier, on ne retracement que 61%. Voilà. L'option numéro 2, c'est effectivement, on met un point B ici entre 61 et 76,4. Et le point C pourra éventuellement venir jusque là-haut, venir chercher la zone rouge. Mais ici, le DXY, je le cartouche, mais comme il faut. Parce que je vous rappelle qu'en hebdo, pour moi, un truc comme ça, derrière, c'est une grosse vague 3 qui suivra, c'est-à-dire, 1, 2, 3, 4, 5, avec une 3 qui cassera des supports et qui ira donc plus bas qu'ici. Là, les mecs, je ne vous raconte pas la tronche du dollar. Quand on arrivera là, je peux vous dire que l'économie américaine, elle va vraiment mal le vivre. Donc là, ça veut dire qu'il y a clairement eu des... Enfin là, il se passe quelque chose sur le dollar. Ce n'est pas possible que le dollar index se retrouve à 68 sans un petit cataclysme. Donc c'est pour ça que je vous dis que la tranquillité qui vous a été bien vendue ces dernières semaines et derniers mois, moi, j'ai du mal à y croire face à tout ce que j'ai devant moi. Encore une fois, le DXY, si c'était un actif haussier, pourquoi il défonçait ce support ? Voilà. Moi, à l'époque, j'étais plutôt pour acheter le dollar. Seulement ici, le dollar s'est cassé la gueule. Je lui ai dit OK, derrière, je vais l'acheter. Mais par contre, je le revendrai derrière. Et voilà. Maintenant que j'ai joué la phase d'achat qui a été bien tirée, tout ça, ça a été pris en gain. Maintenant, je pense que sans problème, il va falloir commencer à respéculer sur les ventes, c'est-à-dire première phase terminée, ensuite rachat. En fonction d'eux, une fois que le point B aura été trouvé, évidemment, si le point B est là, je n'aurai pas les rachats, je n'aurai que les ventes. Mais là, je pense qu'il faut commencer à vendre pour commencer à mettre des pips dans la caisse gentiment derrière pour s'attaquer doucement, mais sûrement à notre ami le dollar. Allez, on va terminer sur la partie action. Donc, c'est les scénarios qui m'intéressent pour l'instant. Alors, ce matin, je veux voir les taux allemands décoller complet. Si le DAX se détend, si la lire turque arrête ses conneries, je veux voir le 10 ans allemand complètement. On n'a plus rien à foutre à 0,32. Là, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Au bout d'un moment, tout ne peut pas bien se passer et en même temps, les taux obligataires restaient ultra tendus. Donc là, ce n'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose. Si je dois invalider sur les scénarios indiciels, je veux absolument récupérer ces pertes, ces manques à gagner sur l'obligataire. Je ne peux pas me faire baiser sur les deux secteurs. Là, ce serait vraiment le plus fou. Je vous rappelle quand même que les bunds, si on les regarde en termes de bunds, c'est quand même le truc le plus fou que j'ai jamais vu depuis très longtemps. C'est-à-dire que les bunds ont cassé la résistance. Voilà. Donc là, en gros, en termes de pricing sur le bunds, si ça, ce n'est pas vendu, moi, je ne comprends pas ce qu'on fait là. Encore une fois, là, franchement, on est vraiment sur une sortie de QE. Là, ce n'est pas normal. Moi, je n'ai pas d'autres mots à utiliser. Si ça, c'est cassé, moi, je ne comprends plus rien à cette mécanique de prix. Mais là, non. Pour moi, les bunds, ça doit être vendu. On a un momentum baissier. On est sous des résistances. C'est impossible que ce truc-là soit acheté. Je veux dire, ici, là, début de... Là, 1er janvier 2019, il n'y a plus de QE. C'est-à-dire que 1er janvier 2019, les bunds, ils doivent être là. Donc, imaginez-vous le truc. Voilà, je vais vous mettre la deadline. Ça, c'est la deadline, fin du QE. Voilà, hop, ici, il n'y a plus d'argent qui arrive dans l'obligataire allemand. Et l'obligataire allemand, je vous ai dit, le problème, c'est qu'ici, enfin, pour moi, le problème, il faut quand même le rationaliser. Il y a une distorsion, mais là, c'est une distorsion qui est due, effectivement, à des interventions monétaires. Le problème, c'est un problème qui a été soulevé maintes et maintes fois par Benoît Coeuré qui a dit, le problème aujourd'hui, c'est que dans notre QE, nous, on dépense des milliards et on fait comme les Américains. On a copié-collé ce que faisaient les Américains. Mais nous, on n'a pas la profondeur de marché pour absorber, en fait, autant de liquidités sans créer d'énormes distorsions. C'est-à-dire que, bon, il ne l'a pas dit comme ça. Lui, il a juste dit, attention à la profondeur du marché, par rapport à nos rachats d'actions. Bon, derrière, Mario Draghi a dû dire, fuck off, on met le pognon à mort. Sinon, on va se prendre une grosse claque du marché, donc on est obligé de continuer d'injecter. Si on sort trop vite, ils vont nous faire payer ça. Le problème, c'est que, quoi qu'il arrive, c'est un jeu de dupe stupide puisqu'il va falloir le payer, le QE. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que, je pense que, quand Benoît Coeuré faisait allusion au manque de profondeur du marché, il faisait spécialement allusion au Bund, c'est-à-dire que le Bund, c'est le contrat de taux à 10 ans de l'obligation allemande. Les Bund sont les contrats de taux les plus recherchés par la BCE dans ses rachats d'actifs. C'est-à-dire que, très clairement, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, à la BCE, on sait qu'on achète quasi l'intégralité de tous les Bund disponibles et ça, c'est problématique parce qu'effectivement, ça fausse le pricing du Bund. Ça fait qu'on se retrouve à côté des taux négatifs en Allemagne. C'est complètement débile. Ici, on cotait du taux négatif. C'est-à-dire que là, l'Allemagne, quand elle est empruntée, on lui donnait de l'argent. La BCE lui donnait du pognon. C'est complètement fou. Bref, voilà, c'était la BCE payer l'Allemagne pour émettre de la dette. Voilà, en gros, c'est complètement stupide comme schéma, mais bon, c'est comme ça. Donc, attendez-vous à ce que, quoi qu'il arrive, on se retrouve plutôt par là et ça, c'est une bonne grosse pente que le marché n'aime pas trop. Donc, en fait, plus on passe de temps ici, plus c'est sale parce que là, encore une fois, dans ce stade-là, on était dans un sens haussier. Donc, effectivement, là, c'était peut-être un peu brutal en termes de pente et c'est similaire à ce qu'on risque de connaître en termes d'orientation du marché. La différence, c'est que là, c'était consolidant. Donc, encore une fois, quand le marché est consolide, il n'y a pas de risque. On ne se pose pas de questions quand le marché est haussier. Ça, ce n'était pas un krach obligataire. C'était un pull-back un peu violent avant de repartir. Voilà, ça, c'était quand on avait la crise là, en 2015. C'est quand ça s'est cassé la gueule. Voilà. Là, ça va être une autre musique. Voilà. Là, on sera dans une tendance baissière sur les bunds. Avec la BCE, plus là pour acheter et plus l'argent pour faire des programmes d'assouplissement monétaire. C'est-à-dire qu'on aura tellement tiré sur le bilan de la BCE qu'on ne pourra plus rien y faire. Donc, la question est, quand on va arriver là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va s'arrêter ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire à 150, un bund, quand même, on ne va pas continuer à chuter ça ? Ou est-ce qu'ici, on continue de se péter la tronche et à terme, l'objectif, c'est de carrément revenir là ? C'est-à-dire pré-QE, ce qui serait absolument normal. Revenir là, voir là, là, c'est des pricing du bund avec des tensions sur les marchés actions. Donc, s'il y a des tensions, ça tombe. La question, quelle sera la pente et est-ce qu'on va pouvoir subir ça ou est-ce qu'on va carrément déclencher un krach obligataire ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'à jouer au con comme ça, si on ne fait pas baisser les bunds, ça va se payer krach obligataire ? Eh bien, encore une fois, je dis qu'il y a des risques qui pèsent sur le marché. Le risque obligataire est un des risques que je surveille. J'aimerais que ce ne soit pas celui-là qui se déclenche pour les raisons pures et simples que je vous ai déjà données parce que si c'est le risque obligataire qui se déclenche, j'ai peur que ça se déclenche chez nous d'abord. C'est-à-dire qu'en termes de liquidité et de dette, c'est vraiment... Le problème de la dette, c'est surtout la zone euro. Et après, effectivement, c'est systémique, c'est-à-dire que ça déclenchera tout le monde. Les Américains y échapperont pas. Si on déclenche les bulles de crédit, c'est tout le monde qui se pète la gueule parce que tout le monde a fait du QE et de toute façon, cette dette pourrie, elle est répartie partout. Donc, c'est comme ça. Voilà. J'aimerais que ça pète pas chez nous parce qu'encore une fois, ça veut dire qu'on va taper sur le plus faible et le plus faible, c'est nous. Et forcément, d'abord, on va se faire taper sur la gueule et puis après, ça fera mal aux autres. Mais j'ai pas vraiment envie que ça nous tape sur la zone euro parce que tout simplement, dans ce cas-là, c'est nous qui allons souffrir le plus. C'est purement égoïste ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Donc, j'aimerais bien que ce soit pas la bulle de crédit qui se déclenche et spécifiquement pas la nôtre avec les conneries que font la BCE. J'aimerais bien qu'ils ne nous déclenchent pas un krach de crédit et une explosion, tout simplement, un effondrement du crédit en zone euro. Voilà. Ça, c'était pour la partie crédit et donc, on termine sur les actions. Donc, je surveille le Yen Index. Résistance, ça m'intéresse. Maintenant, est-ce qu'on fait des petits pull-back avant d'y aller sérieusement ? Où est-ce qu'on y va ? On est dans une tendance haussière, d'accord ? Enfin, on est dans des phases où là, ce qui nous attend, c'est de la tendance haussière, c'est-à-dire A, B, et là, on est sur une vague C qui devrait donc normalement nous tirer vers là sur le Yen et vers des résistances bien précédentes, pas cotées depuis 2013. Voilà. Mais tendance haussière. Tendance haussière dans une consolidation. Donc, encore une fois, sur le Yen, il ne faut pas non plus y mettre le levier du siècle. Mais là, on est quand même en mensuel, enfin en hebdo, donc ça laisse quand même normalement une phase de risque, c'est-à-dire une phase de récession pour ma gueule, enfin pour ce que j'en pense, qui nous tirerait normalement effectivement vers ces zones-là 1,110 pour du Yen index. Et donc là, effectivement, je m'attends maintenant à l'installation lente d'une tendance haussière qui devrait prendre le pas doucement mais sûrement sur l'économie et donc des phases récessives potentielles à venir. Ça, c'est pour la partie Yen, la partie action. Donc Tesla, ils font tout pour essayer de s'en sortir mais pour l'instant, ça ne paye pas. Donc on va voir comment ça se déroulera cette semaine mais tant que ça ne revient pas au moins chercher les 370, le risque, c'est qu'évidemment, on efface complètement toutes leurs conneries. Impossible à valider tant qu'on n'est pas dans la médiane du range donc pour l'instant, restez patient. Si vous tirez trop vite, vous allez vous faire démonter la tronche. Donc voilà, le but c'est d'attendre un retour sur les médianes de ce range dès qu'on retourne sur du 320 sur Tesla. Pour ma part, il faudra sans hésitation renforcer les positions à la vente. Pour l'instant, c'est de la patience. Côté Apple et ça, ça me plaît beaucoup. Ce qu'Apple a fait hier, c'est-à-dire, on tient une clôture en bas et ça, ça me plaît énormément et c'est surtout qu'on échoue à faire la clôture historique et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Si vous regardez en daily, voilà, échec de tenir la clôture historique et ça, c'est plutôt chouette. Alors, je pense que, voilà, on ne l'a pas tenu. Donc ici, c'est la plus haute clôture historique et pour l'instant, hier, ça a tenté et ça ne passe pas et c'est ça qui me plaît. Je veux voir comment Apple va se comporter aujourd'hui. S'ils invalident la mèche d'hier, aïe, ça va me faire chier. Si par contre, on se met à faire un avalement baissier et à clôturer plus bas que la clôture d'hier, c'est-à-dire, la clôture d'hier, c'est 208. Moi, je veux juste qu'on clôture plus bas que 208 en ayant cassé le plus bas d'hier. Si on arrive à faire ça aujourd'hui, je pense tout simplement que le marché est timidement en train de se rater. Si vous dézoomez, on va bien regarder le truc, moi, ça veut dire deux choses. Soit ça, c'est un overshoot, c'est-à-dire un piège à imbécile et ce qui m'intéresse, c'est que je vois le volume s'effondrer mais voilà. En fait, voilà le délire sur Apple. Le délire Apple, c'est qu'ils vont essayer de grinder là-dessus le plus longtemps possible et se disant, bon, si là, on arrive à installer la valeur, au bout d'un moment, wouhou, bubule, on va s'écarter de cette zone-là et on va effectivement aller chercher les prix les plus hauts et les plus cons possibles avant de s'éclatouiller la gueule sur ce machin-là. L'autre option, c'est tout simplement, on vient là, putain, les cons, on n'achète pas, comment on fait ? Merde, il n'y a plus de volume. En fait, qui achète Apple ? C'est Apple. Il faut bien vous dire une chose, c'est surtout Apple qui achète. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens ne vendent pas. Mais si ça, ça commence à être réintégré. Mais en fait, je vais vous montrer ça. Je suis tombé dessus hier et je me suis dit waouh, ah ouais, le truc, c'est quand même showtime. En mensuel, il y a des gaps mais juste énormes sur Apple. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des gaps mensuels. En fait, ici, ça gap. C'est clairement le gap d'accélération puisque derrière, effectivement, hop, on accélère, on va s'enfoncer dans les sommets historiques, aucun retracement. C'est typique du gap d'accélération. Le problème, c'est qu'il n'y a généralement pas deux gaps d'accélération dans une tendance. Surtout quand on en tient un gros comme ça et surtout quand c'est un putain de gap mensuel. Donc là, c'était la release des résultats, des précédents résultats. Le gap haussier de 5%, le truc complètement taré. Vraiment un beau gap d'accélération. Je n'aurais jamais cru qu'il tiendrait, mais il tient. Et donc ici, deuxième gap. Et ça, en général, soit c'est un gap de rupture. Je vous dis, mais alors c'est énorme. Si on fait un gap de rupture après avoir pris 50%, voilà, après avoir pris 50% sur la valeur, alors que là ici, effectivement, les chiffres d'Apple n'étaient pas mauvais, ils étaient même bons. Ça expliquait le gap. Là, les chiffres sont mauvais et on gap à la hausse derrière. Donc c'est vraiment du gros foutage de gueule ici. Encore une fois, voilà, moi je vois beaucoup de risques qui s'empilent sur Apple. C'est-à-dire un gap complètement avec aucun lien avec la réalité. C'est vraiment là, les chiffres ne sont pas bons pour Apple. Mais le marché s'en fout. Il a décidé de règle les vendeurs. Donc encore une fois, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de vendeurs ou très peu de vendeurs. Et effectivement, Apple rachète ses actions. Donc vous avez compris la dynamique. Apple, quand même, programme de rachat d'actifs de 100 millions. C'est-à-dire qu'ils ont un cash flow absolument énorme. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de capitalisation boursière mais ils n'investissent pas. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Dividende et rachat d'actions. C'est-à-dire, on fait tout pour que vous sortiez pas. On rembourse le coussin avec de la mousse pour que vous ayez encore moins envie de vous taper la tête. Mais en attendant, voilà, ça veut dire, prenez l'argent. Vous nous donnez de l'argent mais on vous le rend. Voilà. Et on tourne dans cette petite bubule stupide où tant que vous ne voulez pas récupérer votre argent, on va vous endormir à grands coups d'opium. Et puis un jour, on va surtout espérer que vous vendiez pas vos actions. Si ça commence à vendre sur Apple, il faut bien être conscient. C'est pas les 100 millions de rachats d'actions de Apple. Surtout que le programme de rachat de titres, il va être très rapidement avorté si jamais la capitalisation boursière commence à perdre du 10 à 15 %. Donc le truc, c'est que c'est un château de cartes. C'est un jeu de dupe. Ça veut dire, voilà, on vous endort, ne sortez pas tant qu'on vous donne de l'argent. Il n'y a pas de raison que vous sortiez. Tant que la dynamique est en place, tout simplement, prenez les dividendes, regardez les valorisations montées. Encore une fois, posez-vous toujours la question. Est-ce que ce que vous avez à l'écran, c'est des prix ou c'est de la valeur ? Moi, pour moi, c'est des prix. Ça n'a aucune espèce de valeur. Tout ce qu'on cote maintenant, ce sera effacé en ligne droite quand on le fera en phase baissière et on ne retrouvera aucun support ici parce qu'il n'y a aucune justification de pricing dans ces zones-là. On essaie juste de voir si on peut tenir ces prix et combien de temps on va pouvoir les tenir. Donc, c'est une grande question et moi, je vous pose la question. Je me dis, est-ce que ça, c'est un gap de rupture qui va démarrer la formation d'une bubule, d'une énorme bubule ou alors, est-ce que c'est un gap d'essoufflement et dans ce cas-là, ça veut juste dire game over. C'est vraiment fin de la partie. C'est-à-dire que dès qu'on revient fermer ce gap, tout simplement, derrière, c'est bear market et je vous parle d'un bear market mensuel, c'est-à-dire que là, c'est un retracement de la tendance en place depuis 2000. Voilà. C'est-à-dire que là, vous prenez 2000, vous dites, là, on a fait une belle tendance haussière, on la consolide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je m'attends à des retracements de type 60 à 70 % de la valeur d'Apple, c'est-à-dire revenir là. Et c'est ce que je vous ai dit, pour moi, Apple, tant que ce n'est pas à 80 dollars, je n'achèterai pas. C'est par rapport à la valeur actuelle. Encore une fois, s'il y a bubule, on effacera plus, c'est-à-dire qu'on ira faire 75 % de baisse, on ira probablement vers les mêmes zones de prix, mais par contre, d'abord, on va aller imprimer des prix complètement débilos. Ces deux options pour aller de toute façon au même endroit, je pense que dans tous les cas, ce support ici à 90 sera cassé sur Apple parce qu'il n'a aucun intérêt boursier en termes d'achat à long terme et de retracement de ce cycle. Donc, je vous invite à beaucoup de prudence, d'autant plus que là, quand je regarde en mensuel, j'ai plutôt envie de dire la phase de breakout, elle est là, elle est bien là, on l'a bien installée, pouf pouf, là, c'est là où effectivement la valeur prend son envol, ça, ça pue surtout le faux break, c'est-à-dire effectivement le break qui va ranger. Donc, je m'attends à un range de la zone de prix entre ce qui a précédé ce break, ce support est probablement un peu plus bas à cause des bêtises et le sommet qu'on a ici et qui est donc annoncé avec une target à 213 dollars, une extension Fibo ici. Donc, je m'attends à ce qu'Apple, ça puisse aller un tout petit peu plus haut, 216, vous voyez, 208, 216, on va regarder en daily ce que ça fait, mais ça fait vraiment rien du tout. C'est-à-dire que là, je m'attends sans problème à ce qu'Apple, à un bout d'un moment donné, nous tente un petit truc comme ça, hop, ça tente et puis si ça échoue derrière, oulala, si 216 pour une raison technique se fait étriper par le marché, là, ça va faire mal. Par contre, je vous dis, si on n'y va même pas et qu'on commence à baisser, moi, je n'hésiterai pas une seule seconde. Le moment où on revient chercher ce gap, c'est le moment où je passe sans levier sur Apple, enfin levier, à des renforts sur Apple. Tant que le gap reste ouvert, impossible de renforcer les positions. Si vous avez pris des ventes sur Apple, comme moi, je l'ai fait, vous attendez. Il faut serrer les fesses et puis tout simplement, il faut que dans votre money management, vous soyez prêt à supporter au minimum 216, voire un peu au-dessus. Moi, je peux sans problème le faire pour le cas présent. Maintenant, attention avec le délire Apple. L'autre chose qui m'intéresse, c'est Amazon. Voilà, la séance d'hier sur Amazon, ça clôture en négatif. Même chose, on rejette, mais là, on rejette un prix technique, on rejette une extension Fibonacci ici. Dans une fin de décompte, ça m'intéresse énormément. On est en haut de canal, on est bien sur une zone technique. Pour moi, ici, Amazon, si ça donne un signal de vente, c'est retour dans la partie basse, c'est-à-dire, en fait, par rapport au sommet historique, déjà un petit recrachage de 15%. Si Amazon se prend moins 15%, je me demande comment Apple va pouvoir survivre à tout ça. Donc, je surveille, mais je pense que si la cote américaine doit se péter la gueule, pour moi, les deux grands candidats sont Amazon et Apple, et puis évidemment Tesla. Mais ça, ça représente que dalle dans les indices. Encore une fois, Tesla, ça fait beaucoup parler, mais c'est vraiment de la merde. Donc, on va les laisser, mais voilà. Moi, j'ai mon scénario en cours sur Tesla, sur Apple. Amazon, je surveille, parce que pour l'instant, ça me paraît intéressant, mais je n'ai pas encore convaincu sur Amazon. Mais ça m'intéresse, voilà. Très clairement, ça m'intéresse. Ici, on est bien en pattern de surachat. Pour l'instant, les clôtures, on n'arrive pas à tenir au-dessus de ce truc-là. Tant que le daily ne clôture pas au-dessus de 1914, je patiente, mais dès qu'on arrivera à faire un avalement baissier, je prendrai Amazon en portefeuille, à la vente, tout doux, mais vraiment tout doux. Je ne vais pas en prendre des milliers, surtout à 1 800 dollars l'action, mais je vais en prendre un peu et donc je viserai dans un premier temps un petit décrochage dans ce bas de canal. Amazon, je ne suis pas vraiment pessimiste, encore une fois. Le pricing est certes un petit peu parabolique et je pense que cette valeur se prendra une correction, tout comme les autres, mais elle, je pense qu'elle aura du mal à corriger beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'elle, si je la mets en hebdo, vous voyez, je pense que si on prend l'intégralité du cycle, là pareil, on va faire 2007-2009, on va prendre le bottom à peu près par là, on va mettre les fibos classiques, voilà. Moi, sur celle-là, je m'attends à ce qu'effectivement un correctif de 50%, ça s'achète quoi. C'est-à-dire que moi, franchement, sur du Amazon, ça fait ça en mensuel. Si on se casse la gueule ici, je ne sais pas, mais admettons qu'on se casse la gueule ici. Moi, je vois bien un truc comme ça. On casse ce support d'abord au bien déclencher le retracement et on se le fait en deux temps, à baisser, et puis derrière, pour moi, ça, c'est bien aussi. Ça veut dire un à deux ans de phase un petit peu consolidante, voire récessive. Et puis après, ben voilà. Mais je le vois bien, franchement, moi, comme ça, sur du Amazon. Je vois difficilement, là où pour moi, Apple cassera ce bottom-là sans aucun problème, pour moi, ce bottom-là, je le vois vraiment tenir sur Amazon. Celui-là ou celui-là, vous voyez bien, de toute façon, d'un point de vue technique, c'est soit 50, soit 61 %. Mais il me semble qu'effacer 61 % de la valeur Amazon, c'est peut-être un peu fort. Parce que là, contrairement à Apple, pour moi, on a un business model qui tiendra dans le prochain cycle économique, voire qui sera même en très nette expansion sur le prochain cycle. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'Amazon, derrière, on ait un truc complètement foufou sur le prochain cycle économique. Voilà. Mais vraiment, un bon gros cycle aussi. Alors attention, c'est encore du long terme, mais voilà. Je m'attends à un cycle plus court. Je m'attends à un à deux ans de récession. Une récession un peu flash, c'est-à-dire une récession d'un an, pas un truc très cataclysmique, mais un truc un peu plus rapide et plus épidermique que les récessions classiques. Mais plus profond. Et par contre, derrière, un bon gros cycle de hausse, mais je ne le vois pas durer plus de 6 ans le prochain cycle. Pas un gros truc de 8-10 ans comme on vient de faire. Je vois vraiment pour moi un bon 5-6 ans et puis derrière, la couille de est-ce qu'on change le modèle économique mondial. Où est-ce qu'on continue toujours et on réussit à survivre ? Voilà. Ça dépendra de ce qu'on aura réussi à créer comme nouvelle technologie et autres trucs au sein du prochain cycle. General Electrics, et on termine là-dessus. Voilà. Ça casse le support, ça clôture en bas hier. C'est vraiment pas beau. Donc, on va chercher, je pense, les niveaux inférieurs. Je prends donc allègements sur General Electrics. je rachèterai donc dans la zone des 11 à 10 dollars l'action, mais il va de soi que sans à moins de hésitation, j'en achèterai. Je pense simplement qu'on va aller retester cette zone-là, probablement les 11,50, un truc comme ça. Donc, je reste en retard, en attente d'achat, à moins que cette cassure soit invalidée. C'est-à-dire que si pour une raison ex ou y, on redevient en mode panique risque et qu'aujourd'hui, on refait un avalement haussier. Voilà. De toute façon, on va dire, tant que pour moi, cette oblique ne cède pas avec un vrai gros retournement de prix. C'est-à-dire que si pour eux, vraiment, si de façon surprenante, on a aujourd'hui une grosse séance à plus 4, plus 5 sur General Electrics qui casse cette tendance baissière, cette oblique baissière et qui invalide la cassure de ce support, là, je suis totalement prêt à refouer double dose dans General Electrics. Pour l'instant, je pense qu'il faut attendre. Tout simplement, le marché attend probablement plus bas. Donc, dans ce cas-là, je pensais que le marché était mature ici avec cette petite hausse de volume et que dans ce cas-là, on était juste en pullback ici pour y aller. Le marché me donne tort. Donc, je rachèterai plus bas. Tout simplement, on va aller faire l'analyse habituelle. On va aller revenir là et on va aller chercher les pics de volume. Hop, on va aller chercher les zones où on a laissé du monde. Voilà. On les voit bien. Donc, les prochains prix en 68. Ici, franchement, je trouve ça très, très attractif. Ici, on a une petite zone de cassure entre les deux à noter pour gérer son risque. Pour ceux qui veulent la jouer très, très agressif, je pense qu'un premier achat avec un stop en cas de clôture sous 1,55, c'est ultra agressif. C'est vraiment ultra, ultra agressif. Mais ici, ça me semble jouable. On a une autre zone à braquer ici, là où il y a le moins de volume. Voilà. Et derrière, une dernière zone de support, là, avec une zone à braquer, ici. Voilà. Un petit peu le schéma de positionnement. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui nous lead ici, c'est de faire en sorte qu'on arrive sur la première zone avec, je pense, un premier test à faire, un 66. Et derrière, si ça ne réagit pas de façon favorable à 11,66, c'est-à-dire que si ici, il n'y a pas de retournement brutal de la tendance, dans ce cas-là, peut-être attendre que ça remonte un peu et une petite poussée à 11,42. À 11,42, honnêtement, là, je commence à sortir des gros volumes sur General Electric de volume spéculatif. C'est-à-dire que je ferai achat de long terme plus volume spéculatif. Le spéculatif, je ne le tirerai que sur les targets qu'il y a là, mais je n'hésiterai pas à en foutre dans mon PEA si ça m'est possible. Voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais prendre vos questions à part dans calendrier éco. De toute façon, c'est demain la grosse journée. Aujourd'hui, on s'en fout. Là, on a un petit zoo dans deux minutes, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il ne sera pas bon comme d'habitude. Et puis, de toute façon, merci beaucoup encore une fois, Simon. Tu le fais souvent et ça fait vraiment plaisir. Alors, sur toutes, voilà, soit les canaux de communication actuels. De toute façon, je le ferai effectivement sur Twitter. Pour les achats crypto, je sais que tout le monde est intéressé. Donc là, tu vois, je vais finir l'émission puis je vais aller le mettre sur Twitter, je vais aller le mettre sur le Discord, sur Telegram pour les Anglais. Voilà. Ça, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Donc, je vais vous le dire. Voilà, je viens de réaliser mon dernier achat sur les Ethers. Les Ethers vont partir dans le Ledger et je ne les regarde plus. Donc, ça va disparaître tout simplement de ma watch list sur la partie Ethers. Je vais le garder pour vous, mais je ne fais pas de suivi. Moi, je rentre vraiment en mode buy and roll, c'est-à-dire black box. J'applique les mêmes stratégies que celles que je vous donne. Voilà. Pourquoi c'est une erreur d'acheter beaucoup d'or ? Alors, c'est une erreur toute simple, toujours pareil. Voilà, une manque de diversification et puis, vous savez que l'or est un actif en ce moment extrêmement manipulé, mais le problème, c'est que les prix de l'or sont indexés là-dessus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous allez chez un comptoir de l'or et compagnie, vous allez acheter l'or au prix qu'il est affiché en XAU USD. même si pour moi, ça vaut beaucoup plus que ça à un lingot d'or. Mais pour l'instant, la dynamique, c'est que, effectivement, l'or est indexé au dollar, est adossé au dollar et donc, on échange par rapport au prix public de l'XAU USD. Donc, il y a ce petit problème-là qui sera réglé, je pense, pour moi, au sein de la prochaine récession, mais on ne peut pas tout miser là-dessus. Voilà. Donc, à faire attention. Effectivement, c'est Jean-Pierre Petit. Voilà. Mais il faut faire attention. Moi, ces psychologies-là, je pense qu'il y a du génie chez ces personnes-là. Mais il y a aussi beaucoup de revanchardisme. Je ne sais pas si ce mot ne veut rien dire, mais voilà. Le problème, c'est que moi, si tu veux, quand les gens font les choses par opposition, ça me gêne. C'est-à-dire que je pense que ce mec-là est très intelligent, extrêmement intelligent, mais il le fait surtout, en revanche, parce qu'il a été lynché et que ça ne lui plaît pas. Et ça, je n'aime pas trop la démarche. Donc, moi, je trouve toujours qu'il y a du bon et du moins bon. Maintenant, il est clair que son histoire de modèle Janus et tout ça, moi, je trouve qu'il y a un intérêt là-dedans. Mais l'approche qu'il en a, elle me gêne un peu de dire, en fait, moi, j'avais raison et eux, ils avaient tort de me taper dessus. C'est-à-dire que c'est un lien un peu personnel avec la technologie qui me plaît un peu moins bien. Mais il est clair que moi, un mec comme ça, je trouve qu'on devrait mettre des millions pour tester tout ça, au moins. mais oui, je suis plus ou moins d'accord. Pour moi, ces mecs-là sont des génies, effectivement. Enfin, ont des similitudes avec du génie créatif parce qu'ils sont capables de penser outside the box. Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'eux, en fait, ils s'en foutent de la communauté bien-pensante, ils développent quelque chose et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, ces mecs-là, quand ils vont derrière dire à la communauté bien-pensante « Voilà ce que j'ai trouvé », les mecs leur disent « Oh, mais non, c'est pas possible ». Mais en fait, ils regardent même pas si ça marche. Ils disent juste « Ce n'est pas possible ». Et comme c'est pas possible, tu es fou et voilà. Et après, le problème, c'est que si tu veux, moi, je me suis toujours dit quand tu es comme ça, à dire « Ah, tiens donc, on n'est qu'à moins 13,7% sur le zoom au lieu de moins 20. » Ça va faire plaisir, Rodax, on reste en négatif. Bon, voilà, bref. Donc, à faire attention. Mais bon, ça, c'est ma vision des choses. Encore une fois, moi, j'en sais rien, je ne connais pas le bonhomme. Je juge que sur la perception que j'en ai. Mais je trouve ça dommage. Je trouve qu'en fait, c'est gâcher son talent que de s'attaquer à répondre à des gens qui te critiquent. Tu fais juste fonctionner ce qu'il critique et tu leur fais fermer leur gueule plutôt que d'argumenter contre ça. Allez, un choc optionnel, eh bien, choc optionnel, tout simplement, ça veut dire que les mecs qui te font payer les options... En fait, le choc optionnel, c'est 2008. Voilà, 2008. Il y a eu... Tout le monde te parle de la crise du crédit en 2008. Non, non, c'était d'abord une chose... C'était d'abord un... Alors, c'est parce que c'était sur le crédit. Mais en fait, c'était d'abord un problème optionnel sous une certaine forme parce qu'en fait, ce qui a déclenché l'échec et l'explosion de la bulle de crédit, ce n'est pas les subprimes parce qu'on a appelé ça la crise des subprimes. Mais en fait, ce qui a déclenché la crise des subprimes, c'est le défaut de paiement d'AIG. C'est-à-dire qu'en fait, AIG vendait les CDS, les crédits de défaut de swap qui sont en fait des assurances donc assimilables à de l'optionnel. C'est assimilable à des options. C'est-à-dire que c'était une option que tu prenais contre le risque de baisse de tes subprimes. Donc en fait, tu achetais du subprime de merde mais comme tu savais que c'était de la merde, tu achetais avec ça des CDS pour te couvrir contre le risque que cette merde éclate. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens achètent des actions et ils font quoi ? Ils vont acheter des poutes pour se couvrir contre le risque de baisse. Voilà. Sauf qu'encore une fois, qui vend les poutes et à quel prix ? C'est la grande question pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il y a une énorme distorsion optionnelle qui fait qu'aujourd'hui, tu achètes des poutes qui valent que dalle. Les mecs te vendent des poutes à un prix qui défie toute concurrence. On te dit en fait le risque de baisse sur les actions, il est nul. C'est pour ça que je te vends les poutes à ce prix-là. Mais si ça se passe, si ça baisse et que tout le monde achète, c'est équivalent. En fait, le pout, c'est comme le CDS sur le crédit. C'est la même chose. C'est de l'optionnel. C'est une assurance. Voilà. Et tout simplement, si on vous vend ses poutes aujourd'hui à prix défiant toute concurrence et que le risque arrive, personne ne va payer. En fait, tout simplement, les mecs n'auront pas les fonds pour payer les assurances et donc pas les fonds pour payer les poutes. Ce qui fait que vous aurez acheté une couverture pour des objets, pour des biens immatériels, donc ce sont les actions. Et en fait, vous allez perdre de la valeur sur les actions. Et en plus de ça, vous allez dire maintenant, je veux mon argent sur les poutes. Ah ben oui, mais désolé monsieur, on n'a plus la liquidité, on ne peut pas vous payer. Au revoir. Voilà. Donc derrière, évidemment, celui qui a fait ça, il est en faillite. C'est clair et net, c'est immédiat. Mais le problème, c'est que le montant de liquidité aujourd'hui est complètement incomparable à ce qu'on avait en 2008. Voilà. Donc il faut faire extrêmement attention. Moi, je pense que se couvrir aujourd'hui, enfin ce schéma stupide de couverture, de dire j'achète juste des poutes comme ça, je serai tranquille si jamais ça ne marche pas, ça marche quand on est en tendance. Parce qu'encore une fois, en tendance, quand on consolide, tu prends un pout, ça ne coûte pas très cher et effectivement, ça te permet de rentabiliser le risque de perte. Et je vais t'expliquer parce que c'est vrai que c'est un truc que les débutants ont du mal à comprendre mais c'est pourtant très très simple en raisonnement. Le raisonnement est celui-là. Tu dis, on est dans une belle tendance haussière, le risque est faible dans le sens où tu as une visibilité sur l'avenir. Tu vois, par exemple, en 2015, il n'y avait aucun intérêt à vendre tes actions. En 2015, tu fais quoi ? Tu achètes des poutes. Voilà. Tu sens un risque baissier, tu sens un risque consolidant mais tu sais que la tendance moyen-long terme n'est pas terminée. Tu dis, si je dois me projeter dans trois ans, on sera plus haut. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Tu sais qu'il y a peut-être des risques à court terme, des risques d'instabilité à court terme mais à moyen-long terme, ça ira plus haut. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de raison de revendre tes actions à ce moment-là. Tu peux en revendre une partie, c'est-à-dire, si tu as acheté ici et que tu es fortement exposé à actions, tu distilles, c'est-à-dire que tu vends un peu tes actions mais tu en gardes une grosse partie et tu vas couvrir le reste de ton portefeuille avec des poutes. Et ici, effectivement, tu achètes des poutes et tout simplement, quand le prix tombe, ici, tu dis, ok, c'est bon, on arrive sur le support, j'achète mes poutes, enfin, je revends mes poutes, je récupère la différence. C'est-à-dire que cette assurance, moi, je ne l'ai achetée pas cher, je vais la revendre plus cher à un mec qui sera prêt de me la payer plus cher, évidemment, ou alors tu calcules ton échéance pour que ça arrive sur ces prix-là. Et dans ce cas-là, tu es payé pour ta couverture, le manque à gagner que tu as eu ici, c'est-à-dire la baisse de 12 à 15 % qui tu as eu sur tes actions, elle est compensée par le gain que tu réalises sur tes poutes. Ce qui fait que l'un dans l'autre, tu as conservé tes actions, tu n'as pas perdu de valeur dessus, évidemment, quand le marché remonte derrière, tu regagnes de la valeur. Ça sert à compenser les baisses, le poutes, d'accord ? C'est vraiment une assurance contre la baisse, ce qui fait que tu ne subiras que moins fortement la baisse, voire pas du tout si tu achètes des poutes très agressives. Mais le problème, c'est que ça marche très bien ici parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on ira plus haut derrière. Donc effectivement, les gens ne vendent pas les actions, ils se couvrent. Le truc ici, c'est que pourquoi on vous vend les poutes pas cher ? Parce que d'une, il ne faudra pas se couvrir avec ses poutes, il faudra simplement vendre ses actions. Mais le problème, c'est que là, c'est un cercle vicieux stupide parce que comme les actions ne sont pas vendues, les poutes ne coûtent pas cher et on te dit, bah non, du coup, la tendance est haussière parce que la volatilité est faible. et que derrière, les gens, au lieu de se couvrir, cette fois, vont vendre toutes les actions, voire prendre des ventes à découvert et ça va être catastrophe parce qu'encore une fois, on a faussement prahissé le risque et parce que le risque n'intéresse plus personne. Là, cette fois, on est en fin de cycle, on sait qu'il faut juste vendre les actions mais c'est ce que font tous les fonds. Le flux de volume est négatif pour les institutionnels depuis les derniers mois. Ils sortent du pognon de Wall Street. Pourquoi les prix continuent de monter ? Tout simplement parce qu'on a un truc qu'on n'a jamais vu dans le passé. Ça rachète ses propres actions avec des montants astronomiques et c'est ça aujourd'hui qui permet à Wall Street de monter. C'est juste parce que les grosses boîtes rachètent leurs putains d'actions. C'est ça qui est complètement fou parce que ce schéma-là, il se mord la queue, encore une fois. Pourquoi ces actions-là, pourquoi ces entreprises, elles ont du cash pour racheter leurs actions mais parce qu'on leur donne un cash flow monstrueux, parce qu'elles sont valorisées extrêmement chères mais ça n'a aucune valeur. Elles ne sont pas valorisées chères en fait, ces actions, elles sont tout simplement payées très chères à court terme mais ça n'a aucune valeur. Apple, ça peut sans problème lâcher 25-30% en quelques semaines et derrière, ils arrêteront complètement les programmes de rachat d'actions parce qu'il faudra garder le cash pour faire tourner la boîte et les programmes de rachat d'actions seront avortés et encore une fois, c'est vraiment un jeu de dupe. C'est stupide. C'est complètement stupide. Ça n'est vidable qu'à court terme et c'est surtout que ça n'est qu'un château de cartes c'est-à-dire que tant que vous le voyez et que personne ne souffle dessus, mais attention, plus on empile les cartes, plus c'est dangereux et puis il suffit qu'il y ait un mec qui décide de vendre du Apple à découvert avec des gros volumes, c'est terminé. Vous prenez un BlackRock, vous prenez un gros fond, il va dire ok c'est bon, c'est parti maintenant, on spécule à la baisse contre Apple, tu vas voir la tronche du titre, ils auront beau racheter les actions, Apple derrière, ça va chier, ça va chier grave dans la colle directe. Donc il faut faire attention à ça. Pour l'instant, personne ne vend ses actions et personne ne les vend à découvert, en tout cas pas avec des gros volumes, donc le simple volume de rachat de titres permet à faire monter les prix, mais jusqu'à quand ça va durer et évidemment plus on monte, plus on prend le risque de retrouver des vendeurs à découvert et derrière, aïe aïe aïe, voilà. Donc attention, attention, attention à ces trucs là, c'est pour ça que je vous dis il y a un risque optionnel parce que tout simplement, les mecs derrière qui vont acheter des put Apple, les put Apple aujourd'hui ne coûtent rien, mais si tu descends, si ça commence à baisser sur Apple et que tu te dis, ouais non, mais c'est pas grave, je vais juste prendre un put et je garde mes Apple parce qu'ils continuent de racheter les titres et je ne pense pas que ça va baisser. Le problème, c'est qu'effectivement, le put on va te le vendre pas cher mais si jamais ça tombe de 20-30%, je ne sais pas si le mec qui t'a vendu le put va pouvoir te payer les 20-30% de baisse. Voilà, c'est ça la différence. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention avec l'optionnel, il y a un vrai schéma de Ponzi qui s'est mis en place là-dessus où en fait c'est profitable à court terme. On se dit, si il y a des mecs qui sont assez cons pour penser que la couverture va suffire à prendre la prochaine baisse, on va lui vendre. Et puis derrière, si on ne peut pas le payer, ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est vraiment une logique de court terme, c'est vraiment comme AIG, les courtiers qui bossaient chez AIG, il y en a certains qui ont été interviewés après qui disaient, on savait que ce qu'on vendait ce n'était pas payable et que c'était de la merde. Mais on s'en foutait, l'objectif c'était de vendre et puis on allait se bourrer la gueule dans les clubs le soir, on allait baiser des putes et puis voilà, on menait la grande vie à Wall Street, on était des golden boys parce qu'on brassait des millions mais on savait très bien que le château, enfin que tout allait s'effondrer, on le savait mais on s'en foutait. Voilà, c'est exactement je pense le même délire aujourd'hui, c'est de te dire, bon allez, si tu es assez con pour aller acheter des putes à ce prix-là, bon effectivement, on va te les vendre, 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 c'est vraiment pas cher en même temps, prends-en, prends-en plein, on s'en fout, nous tout ce qui nous importe c'est que tu les achètes et puis à court terme, si l'échéance arrive et que le risque c'est pas matérialisé, super, on fait un gros profit et puis si le risque se manifeste, c'est pas grave, on va juste faire faillite et puis on aura quand même bien de profiter pendant ces derniers mois à faire les couillons avec votre argent. C'est vraiment ça la psychologie, c'est du vol pur et dur, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie et ça se finira très mal puisque c'est comme un schéma de Ponzi, il y a un schéma de Ponzi, c'est une escroquerie. Donc moi je vois bien le schéma de Ponzi sur le schéma optionnel actuellement et je pense qu'il faut faire très très attention à ce schéma-là. C'est pour ça que j'ai dit ne mettez pas d'argent dans les options, ne mettez pas non plus d'argent dans l'obligataire à haut risque, enfin l'obligataire perçu comme faiblement risqué comme par exemple les boons des compagnies tout simplement parce que vous risquez de vous faire démonter. L'Allemagne ne fera pas défaut, mais si votre objectif c'est de spéculer, c'est-à-dire de revendre vos contrats de taux derrière, voilà, vous risquerez de vous prendre une grosse grosse moins-value, une grosse moins-value pour un tout petit taux en plus, quand vous êtes rémunéré à 0,30% sur 10 ans, je vous laisse imaginer le truc quoi. Bref, parenthèse refermée. Allez, je continue parce qu'il y a encore plein de questions. J'ai vraiment compris de chasser tous les spéculateurs pour consolider derrière sur plusieurs mois voire années, mais je pense que les catalyseurs comme la mise en place d'une plateforme pourraient changer... Non, arrêtez de chercher à comprendre. Je vous l'ai dit, c'est de la psychologie, les cracks, ça ne se terminera que quand on aura vrai que la psychologie. Donc arrêtez d'essayer de rationaliser les trucs. Il faut vraiment d'énormes catalyseurs pour arriver à supplanter la psychologie, mais encore une fois, ne faites pas la bêtise de rationaliser les mouvements baissiers dans un crack, voilà, ni même les mouvements haussiers. C'est tout à fait possible en même temps que BTC ne casse jamais les 6 000 dollars et que voilà, mais tant qu'on n'a pas passé au moins deux mois à plat sur les 6 000 dollars sur BTC, voire plus, avec une volatilité et des volumes qui s'écrabouillent, je ne mettrai pas de pognon là-dedans. Pas plus qu'il y en a déjà pour l'instant. Alors, des achats de TH ou BTC ou USD ou en euro. Non, 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 le dollar va chuter par rapport à l'euro, moi je pense, mais bon, c'est mon choix, c'est ce que je viens de vous expliquer ce matin, je peux me planter. j'ai pris du BX4, que penses-tu des ETF bare short ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, je ne pense clairement pas que ce soit une bonne idée, moi je pense qu'il faut vendre des US et beaucoup moins de la zone euro, tout simplement parce que, je vais t'expliquer, si ça baisse, la zone euro, elle a déjà anticipé une bonne partie de cette baisse, donc en cas de scénario baissier, je pense que c'est un bon moins 15 côté américain, moins 10, moins 15, là où je pense que la zone euro peut sans problème se contenter d'un moins 5, moins 7. Par contre, à la hausse, je ne vois pas plus de 4, 5% de hausse à Wall Street, par contre, je vois bien 10 à 15% de hausse possible sur les actions européennes si on va au devant d'un nouveau cycle haussier et si je me suis juste planté. Donc, à faire attention. Voilà, c'est pour ça. Je te dis, en termes de scénario, si tu mises à la baisse, je pense que vous mieux mise à la baisse sur les US parce que le risque de rassure rendement est plus intéressant qu'en zone euro. Zone euro, c'est pour les achats. Maintenant, moi, je n'ai pas envie d'acheter donc je n'achète pas mais si je devais déblancher un scénario acheteur, c'est plutôt de la zone euro que j'achèterais. Non, je n'ai jamais dit BTC à 100%. Je dis, je vais acheter les deux plus gros et c'est tout. Mais je pense qu'au contraire, là, pour le coup, se diversifier en crypto, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on est post-crack, c'est-à-dire que là, je vais racheter les deux, trois valeurs sûres mais qui ont une grosse capitalisation et qui auront survécu au crack et c'est tout. Et après, je rediversifierai mais pour l'instant, d'abord, je concentre mon argent dans là où ça a le plus de chances de survivre, j'essaie de faire des gains et ensuite, ces gains, j'irai les répartir un petit peu plus activement une fois la purge terminée quand je saurai qui aura réellement survécu. Pour le moment, ça reste un positionnement un petit peu spéculatif. Je le fais en investissement mais ça reste... Voilà, il y a une notion spéculative quand même. T'es sympa, toi. Non, non, j'en sais rien. Acheter sur trois à cinq ans, déjà, on va attendre qu'il y ait une récession et puis après, on achètera les discounts mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas d'intérêt de te dire... Voilà, j'ai déjà donné les trucs que je rechercherai, les secteurs, maintenant, c'est spéculatif, je vais attendre que la récession se mette en place. Je pourrais t'en dire beaucoup plus quand on se rapprochera du cycle d'investissement. Regarde, pour l'instant, tu vois, par exemple, je t'ai dit, j'achetais Ripple, Yota, BTC et TH, bon, déjà, Ripple et Yota, ça vaut que de chi. Donc, pour l'instant, voilà ce que j'ai à te dire. C'est... Il faut attendre d'avoir le bon timing. Maintenant, pour moi, c'est Ripple, Yota, c'est sorti. À l'époque, je l'ai considéré. Donc, encore une fois, il faut vraiment attendre toujours le timing pour faire ces choses-là. Donc, acheter sur trois ou cinq ans, attendre la récession et après, on verra. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à demain. Demain, c'est la grosse journée. N'oubliez pas, donc aujourd'hui, probablement, des positionnements tendanciels en amont à prévoir des petits positionnements, surtout sur la partie GBP. de la partie GBP.